BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Eubrion. On est toujours dans l'heure H avec nos deux invités, en l'occurrence deux députés. Laure de La Rodière, députée Agir de Réloire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Jean-Michel Miss, député de La République En Marche de la Loire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et alors vous êtes là, non pas pour parler politique, si on a le temps on en dira quand même un mot, mais comme vous vous penchez sur une question qui, à mon avis, il y a plein de points d'interrogation autour, sur la blockchain, vous avez fait un rapport que vous avez remis hier en disant que la blockchain c'est un enjeu de souveraineté. C'est juste, je ne sais pas qui commence, pourquoi vous êtes pensée sur cette question ? En fait, c'est un signal d'alarme. On ne veut pas recommencer les erreurs que la France et l'Europe ont fait au moment d'Internet. La blockchain c'est une nouvelle technologie, c'est une technologie qui permet de certifier des échanges sans passer par des tiers de confiance, automatiquement. Et donc c'est puissamment révolutionnaire. Si je prends un exemple, alors le premier exemple qu'on a vu, c'est le développement des crypto-monnaies. Et en fait, c'est la possibilité, avec tout ce que ça représente comme inconnu, mais c'est quand même la possibilité de s'échanger des valeurs monétaires ou pseudo-monétaires sans banque. Donc c'est, et ça permet de développer une nouvelle économie beaucoup plus automatisée à partir de ça. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est la possibilité en fait de s'échanger des documents certifiés sans passer par le tiers de confiance. Vous êtes diplômé d'une université. Aujourd'hui, si vous voulez une copie conforme de votre diplôme, vous êtes obligé d'aller à la mairie, au conseil ministériat de police. Ce sont des démarches administratives lourdes. On les met sur la blockchain et hop, ça permet d'échanger ça de façon automatiquement et de lutter contre la fraude. – Oui, ma question c'était quand même, est-ce que c'est un vrai enjeu de souveraineté ? Est-ce que c'est pas justement, c'est dans le privé plutôt Jean-Michel Mis ? – Alors justement, l'idée c'est justement de sortir la blockchain d'un sujet technique et d'en faire un sujet politique au bon sens du terme, c'est-à-dire un sujet populaire. – Ça existe au bon sens du terme ? – Oui, ça existe. – Heureusement, on en est la preuve d'ailleurs vivante, puisqu'on a réussi à faire ce rapport à deux, même à trois avec un autre collègue. – Julien Auber. – Et arriver à un consensus sur un sujet qui est plutôt technique, mais qui a des enjeux de souveraineté et donc qui pouvait justement être amené à avoir des divergences et c'est pas le cas. Donc je crois que c'est plutôt quelque chose à saluer de ce point de vue-là. Et l'idée justement c'est de sortir du champ de la technique pour le mettre sur la table, sortir la blockchain de son bac à sable historique pour en faire justement une révolution industrielle, une révolution des comportements à la fois administratifs et démocratiques. C'est ça l'enjeu, l'enjeu c'est de le populariser à l'Assemblée nationale et je crois qu'on y est arrivé hier dans le cadre de l'émission. Beaucoup d'élus qui étaient un peu hors sujet sont maintenant impliqués dans le sujet. Donc ça c'est vraiment un gain qui est très important et il faut vraiment qu'on en fasse un outil de souveraineté économique pour la France, de souveraineté démocratique pour le pays. – Oui mais en même temps vous avez prononcé le mot qui fâche lors de la ODR, c'est-à-dire crypto-monnaie, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui disent, même des banques qui disent, et bien non il n'y aura aucun, on n'utilisera pas la crypto-monnaie parce que ça conduit, on ne sait pas où ça conduit justement un peu dans les black holes comme on dit les trous noirs. – Mais c'est pour ça que nous avons le plus… – Vous êtes favorable avec vos crypto-monnaies ? – Oui, il n'y a pas de raison d'être défavorable aux crypto-monnaies. – Ah si, il y a beaucoup de raisons mais… – Non mais nous avons prévu dans la loi Pacte qui est en cours de discussion et qui va être examinée au Sénat début de l'année, des dispositifs pour assurer un cadre d'honorabilité aux start-up qui développent, qui lèvent des fonds sous forme d'ICO ou pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies afin justement d'assurer la traçabilité et l'identité des clients qui s'échangent des crypto-monnaies. Parce que c'est ça, on dit toujours les crypto-monnaies, ça permet en fait du blanchiment d'argent ou du support de criminalité. Mais la spéculation, ça dépend aussi des usages qu'on a fait. Il y a d'autres cours qui assurent aussi la spéculation. Je voudrais revenir sur l'enjeu de souveraineté. En fait, les technologies et les blockchains, c'est une brique de base sur laquelle va se développer de nouvelles applications. Demain, on ne parlera plus de la technologie blockchain, on parlera uniquement des applications qui se développeront sur cette technologie. Et le fait de maîtriser en France le développement de ces infrastructures technologiques liées aux blockchains va nous permettre de prendre l'avance aussi pour développer les applications sur lesquelles se fera la valeur ajoutée. C'est un peu ce qui s'est passé du temps d'Internet, en fait. On a vu la dominance, l'ultra dominance des Américains parce qu'ils ont maîtrisé l'infrastructure de base d'Internet. Je vais prendre le problème à l'envers, votre rapport à l'envers, Jean-Michel Mezzi. Quelles sont les conclusions de votre rapport ? Après, j'ai des questions, mais justement, on va le prendre déjà, on va poser sur la table vos conclusions. Je vais répondre à votre question en reprenant juste la fin de votre question précédente parce qu'effectivement, l'enjeu de la blockchain, justement, on l'a voulu dans ce rapport. C'est le deuxième objectif qu'on avait fixé dans ce rapport. C'était précisément de ne pas être idolâtre ou de ne pas être défiant par rapport à une technologie parce qu'il y a effectivement des éléments qui pourraient laisser à penser que c'est une technologie disruptive, certes, mais qui peut inquiéter, peut même poser question sur les problèmes de monnaie, sur les problèmes de fraude et de blanchiment. C'est vrai, nous ne l'avons pas élu dans le rapport. Nous avons souhaité le mettre en place. Ce rapport, justement, dans la mesure où on souhaite éclairer le sujet et proposer des orientations, il fallait qu'on tranche à la fois les questions énergétiques et les questions de finances qui sont liées à ce rapport. Sur les objectifs qu'on souhaite se fixer, je pense qu'on a déjà un objectif majeur, c'est de faire irriguer l'administration. L'un des objectifs de ce rapport, c'est justement de faire en sorte qu'au sommet de l'État, dans le cadre du gouvernement et des administrations publiques, on puisse poser le sujet, on puisse travailler le sujet et offrir à nos concitoyens de réelles avancées. L'idée de la blockchain, ce n'est pas une techno pour une techno, c'est justement d'avoir une techno qui améliore le quotidien, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ce rapport, il y aura un projet de loi sur la blockchain ? Sur quoi il va déboucher ce rapport ? On fait du lobbying auprès du gouvernement pour qu'il s'empare de ce sujet de façon extrêmement importante et stratégique. On demande à ce qu'il y ait 500 millions d'euros du programme d'investissement d'avenir fléchés vers la recherche et l'élimination en matière de blockchain. On demande à ce qu'il y ait un groupe de travail mis en place de façon transverse pour fédérer les applications blockchain dans chacun des ministères. Parce que chaque ministère délivre des documents certifiés, que ce soit la carte grise, l'État civil, les diplômes, pour qu'il y ait des terrains d'expérimentation dans chaque ministère. C'est extrêmement important pour tirer l'écosystème. Troisièmement, on demande à ce que par exemple le ministère de l'Agriculture mette en place une animation de la filière agroalimentaire pour créer cette blockchain dans le domaine d'agroalimentaire et puis assurer que ce ne soit pas uniquement la blockchain Casino, la blockchain Carrefour comme on voit aujourd'hui, on n'y croit pas ça à des blockchains. On pense à ce que l'avenir, en fait, c'est une blockchain de filières qui mettent tout le monde autour de la table. Ça change la gouvernance des filières. Et ça, le rôle de l'État, c'est sans doute d'animer ces filières, en particulier dans le domaine agroalimentaire, en particulier dans le domaine énergétique. Oui, juste pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent. Jean-Michel Miss, vous êtes de Saint-Etienne, enfin député de la Loire avec Saint-Etienne. Oui, voilà, je suis député de Saint-Etienne. Alors, plus sérieusement, en fait, la blockchain, c'est un facteur d'économie. Oui, ça va... D'efficacité. D'efficacité. Donc, peut-être, enfin, on tient là nos économies dans la fonction publique. Enfin. Il y a deux manières de voir la blockchain. Effectivement, c'est une manière d'optimiser, de rendre plus sécurisée, de rendre plus rapide et de rendre moins coûteuse un certain nombre de pratiques qui se font aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, on peut dire qu'elle correspond à la volonté de revoir les politiques publiques de façon pertinente. Elle n'enlève rien à leur efficacité, rien à leur contenu, mais elles permettent de gagner du temps et de l'argent. Donc, c'est une manière de retrouver de la ressource. À un moment où on en cherche, la blockchain peut être une manière de répondre, effectivement, efficacement à cette première orientation. La deuxième, c'est d'aller un peu au-delà de ce qu'on savait déjà faire, mais qu'on fera mieux. C'est vraiment d'apporter de nouveaux usages. On l'a vu, effectivement, vous avez cité Carrefour sur la traçabilité d'un certain nombre de produits alimentaires. Je crois que les Français sont attachés, nos concitoyens sont attachés à la qualité de ce qu'on peut vendre. Mais au-delà de la qualité, à la manière dont c'est produit, il y a une volonté de transparence plus grande de connaître ce qui est produit, comment on le consomme. La blockchain peut répondre à ça. Il y a des choix stratégiques qui sont très importants. C'est aussi pour ça que votre rapport est intéressant et c'est pour ça que vous êtes là. Il y a des choix stratégiques à faire aujourd'hui sur quelle technologie utiliser pour la blockchain lors de la redire. Il y a un enjeu quand même de souveraineté. Il est peut-être là, justement, l'enjeu. Moi, je pense que lorsqu'on mettra en place... On n'a pas fait de benchmark des meilleures technologies. Ce n'est pas le rôle d'un député de faire ça. Mais je pense que lorsqu'on mettra en place des blockchains de filières, que c'est animé, que la France prend de l'avance, en fait, sur la gouvernance des filières à partir de cette technologie blockchain... Oui, mais on va créer des applications qui permettront, en fait, d'être exportées à l'international, qui seront des références pour la blockchain de l'agroalimentaire. Si je prends le domaine de l'administration, en fait, je voudrais donner un exemple. Le canton de Genève a mis l'ensemble des comptes des entreprises certifiées sur la blockchain. Aujourd'hui, l'ensemble des demandes d'accès aux comptes certifiés de toutes les entreprises du canton de Genève, ça leur coûte 17 euros, les demandes. Vous voyez, ils ont supprimé les guichets, ils ont supprimé... Et donc, il y a une efficacité en matière de gain de temps pour les usagers, mais aussi de coûts pour l'administration. 17 euros pour toutes les demandes sur une année dans le canton de Genève. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent qui se disent, tiens, ça serait une très bonne idée. Il y a un enjeu de transparence et il y a un enjeu de surveillance aussi autour de la blockchain, non ? Vous l'avez évoqué dans votre rapport ? L'intérêt de la blockchain, c'est par nature, par sa construction et par le caractère de transparence qu'elle permet d'avoir, puisque l'ensemble des informations qui sont contenues, qu'elles soient complètes, exhaustives ou simplement sous forme d'emprunt dans la blockchain, sont traçables et sont ouvertes à toutes. Donc, l'intérêt de la blockchain, c'est précisément de rajouter de la confiance, de rajouter de la transparence dans des mouvements qui avant étaient un peu opaques et qui ne permettaient pas par nature, ce n'est pas par volonté, mais par nature technologique, de le faire. Donc, c'est vraiment un outil de transparence démocratique, d'efficacité économique et je pense que c'est en cela qu'il faut la voir comme un progrès. Elle est un peu le mini-tel à l'Internet. On a Internet et on aura, grâce à la blockchain, une évolution également importante. Vous nous disiez en conclusion que vous vouliez 500 millions d'euros autour de la blockchain. Il y a déjà un plan d'intelligence artificielle. Grosso modo, vous voulez le même plan pour la blockchain. Non, c'est ça que vous demandez ? Pour nous, en fait, on rattrape sur l'intelligence artificielle notre retard. Le message qu'on veut faire passer sur la blockchain, c'est qu'on a toujours intérêt à prendre de l'avance. C'est toujours plus facile après pour gagner des parts de marché quand on est en avance. Et on dit de la blockchain, on doit prendre de l'avance. On doit mettre la même ambition en matière financière dans le budget de l'État pour développer cette technologie. Merci beaucoup. Très intéressant. On peut retrouver votre rapport sur le site de l'Assemblée nationale ? Sur mon site internet dès aujourd'hui et sur le site de l'Assemblée nationale dès demain. Voilà, comme ça c'est dit. Vous avez raison de faire de la pub. Jean-Michel Miss, donc débuté de La République et En Marche, en l'occurrence de Loire et puis lors de la Roudière, d'Or et Loire avec un œil en différence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Brexit, dernière réunion de la Banque Centrale Européenne. Croissance en France, déficit, vous voyez, Christian Noyer, gouverneur honoré de la Banque de France et notre invité d'ici cinq minutes. Merci. Merci.